Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 21 février 2022, 8h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ça ne va pas vraiment, vraiment bien. Vous l'avez remarqué, je pense, depuis 2-3 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, avec cette histoire de pandémie, qui a eu lieu et qui a eu des ravages un peu partout, mais surtout dans les pays occidentaux, avec les décisions de nos gouvernements, souvent dans l'irrationalité. On a eu beaucoup d'irrationalité, en tout cas utilisée, pour convaincre les gens du bien fondé de toutes les décisions qu'on a prises, qui n'ont jamais été vues entre vous et moi dans l'histoire de l'humanité. Et on a eu des situations vraiment tragiques, vraiment grosses. Première, Deuxième Guerre mondiale, les croisades, plein d'histoires complètement... qui sortent de l'ordinaire. Puis jamais on n'a eu à faire face à des politiques comme celles qu'on a vécues. L'obligation de rester chez vous, tu ne peux plus aller travailler, on ferme des commerces, on laisse les enfants à la maison. Pas d'école, tout le monde masqué. Je peux comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait, un virus très virulent, mais d'avoir vu ces politiques-là, ça a été toute une révélation pour beaucoup de monde. Donc, naturellement, après deux, trois ans, il y a beaucoup de gens qui se sont... Deux, bel temps, trois ans ou presque, là. Mais un peu avant, il y a des gens qui se sont organisés et qui ont essayé de faire renverser tout ça dans nos pays démocratiques. Tous pas mal à gauche, on peut s'entendre que tout le monde tourne à gauche, c'était possible de tourner à droite. D'ailleurs, ça a été une révélation dans le sens où, après une certaine presque décennie au niveau de plusieurs représentants politiques et sites d'informations, d'expositions du plan de l'organisation globaliste et mondialiste, et ces gens-là qui prenaient du recul, ces dirigeants-là, qui prônaient le globalisme, le mondialisme, la social-démocratie, ce qui est-à-dire plus de pouvoir pour les élus, moins de décisions pour les citoyens. On a vu un, comme on dit en anglais, un push-back, il y a eu une réaction, puis il y a des mouvements populistes qui sont nés, qui sont devenus gros, des grassroots movements, comme on dit, de la racine, de la base. Puis c'est amené à l'élection de Donald Trump, tout le monde s'en rappelle, un choc pour l'élite globaliste, mondialiste, sociale médiocre de nos pays respectifs. Et on s'est lancé après ça dans des attaques, naturellement, de tous ces gens-là, parce qu'on ne peut pas perdre le contrôle et le combat. Il y a eu comme une espèce de choc, puis après le choc passé, ils se sont réorganisés, puis tranquillement, on a essayé de trouver une solution du côté des globalistes et mondialistes, social-médiocre, pour reprendre le contrôle. Et on a trouvé un discours organisé, un discours uniforme, appelons-le comme ça. Vous avez pu remarquer, toutes les entités médiatiques de la France, de l'Europe, du Canada, gauchistes aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu particulier, de vraiment des réseaux très forts, très puissants, qui sont conservateurs. Chose qu'on n'a pas en France et au Québec, là. Il n'y a pas un réseau de télévision au Québec, au Canada ou en France qui est vraiment conservateur. Donc, ils sont contrôlés par l'idéologie gauchiste. Puis, on a vu l'uniformité de ce discours-là, puis de cette stratégie, ça a été, naturellement, d'attaquer avec, en ligne de front, les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de sauver la planète? Et là, on a vu les attaques contre toutes les politiques mondialistes, globalistes, de notre entité gauchiste qui nous gouverne, parce que j'aimerais vous rappeler que, je pense que vous l'avez peut-être compris, le gouvernement mondial, est d'idéologie gauchiste. D'ailleurs, tous les tyrans, tous les dictateurs, se présentent toujours avec la face gauchiste, parce que ça a l'air tellement noble, hein? La gauche, l'idéologie socialiste-gauchiste, c'est l'égalité, la solidarité, la fraternité, la justice sociale, ce qui est complètement aberrant. Ça ne fait pas partie de la vie, ça, là. C'est juste une utopie. Mais c'est comme ça que tu vas te présenter devant le peuple pour te faire élire. C'est bien rare, j'en ai pas vu encore. À moins que vous en trouviez, vous pourrez me corriger. Un tyran, un dictateur ou un politicien quelconque qui a pris le pouvoir en venant dire « Moi, je m'en viens créer des injustices, je m'en viens voler l'argent des pauvres pour le donner aux riches, je m'en viens emprisonner, torturer tous ceux qui vont s'opposer à mon idée de contrôle total. » Je pense que ça n'aurait pas beaucoup de succès. On va toujours se présenter comme le grand justicier, le grand noble, la grande noble qui va venir s'occuper de la veuve et de l'orphelin donnés aux pauvres en enlevant aux riches. Vous connaissez, j'espère, la chanson. Mais elle est encore très populaire et elle marche très bien. Adolf Hitler n'est pas venu se présenter en disant qu'il était pour gazer tout le monde qui était contre lui, tous ceux qui étaient juifs et tous les autres sur sa route. Naturellement, il s'est présenté comme un social-démocrate. Donc, c'est important de comprendre que le visage de la terreur a toujours l'air sexy. Et là, on a trouvé, pour revenir à ce que je vous expliquais, la stratégie des globalistes mondialistes qui ne sont pas disparus, là. Et tout ça, c'est chapeauté, orchestré, contrôlé par la Chine communiste qui contrôle tous nos dirigeants, puis tous nos dirigeants politiques et nos dirigeants économiques. D'ailleurs, le siège social-économique de la planète, c'est la Chine, et politique aussi. D'ailleurs, tous nos politiciens en vie, et commencent à utiliser le livre de la stratégie chinoise. On a commencé à avoir ce discours uniforme qui était le suivant, vous l'entendez à tous les jours. Vous êtes contre nos idéologies, vous êtes contre nos politiques, vous êtes contre le changement climatique, la justice sociale, les pathologies, c'est de l'autre parce que vous êtes des racistes et des suprémacistes blancs. Donc, tous ceux qui vont s'opposer, et tu pourras le vivre toi-même, si jamais tu as le courage de rendre publiques tes opinions, qui ne sont pas celles des gauchistes, puis de nos social-démocrates qui nous gouvernent, tu pourras goûter à leur médecine et à leur politique, et tu te feras étiqueter et accuser de racisme et de suprématie blanche, naturellement. Si tu viens nous confronter sur les changements climatiques, ça doit être parce que tu es un suprémaciste blanc. Si tu veux faire tomber les masques, ça doit être parce que tu es un suprémaciste blanc. Si tu veux faire tomber le confinement, ça doit être parce que tu es un suprémaciste blanc. Si tu veux ceci, ça doit être parce que tu es un suprémaciste blanc. Si tu veux avoir plus de pouvoir, ça doit sûrement être parce que tu es un suprémaciste blanc. Donc, voyez-vous, tu l'entends en France, tu l'entends dans tous les médias québécois, dans tous les médias gauchistes américains, et c'est ce narratif-là qu'on commence, mais pas qu'on commence, qu'on a commencé à utiliser il y a 2-3 ans, 24 heures sur 24, pour tout, tout, ce qui va contre l'idéologie globaliste et mondialiste. Le globalisme est revenu plus fort que jamais. Donc ça, c'était mon petit ouverture. Mon petit commentaire. Pendant ce temps-là, en Ukraine, je remercie Jordan, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. Jordan m'envoyait un message parce qu'on le sait, c'est juste une question de temps. C'est une question de stratégie. On attendait, naturellement, Vlad attendait que si elle finit avec ses Jinpings, avec ses Olympiques, les Olympiques sont officiellement terminés. Emmanuel Macron, qui n'est même pas capable de gérer des manifestants chez lui et d'organiser la France, est en train d'être le chef d'orchestre de je ne sais pas quoi. Il veut réunir Joe Biden et Vlad. Vlad dit « Écoute-moi bien, ça ne nous intéresse vraiment pas, il est pas mal trop tôt pour participer à ton petit sommet, mon petit Emmanuel. » Donc, naturellement, on va tout essayer pour éviter ce qui est inévitable. D'ailleurs, en dernier an, il y a quelques minutes, la Russie a accusé l'Ukraine d'être entrée dans les territoires que la Russie de Vlad avait reconquéris, en les accusant d'une attaque. On n'a aucune preuve, on n'a pas de photos, on n'a rien, mais on attend un prétexte, c'est peut-être celui-là. Il y a un problème, c'est un problème vraiment très important, c'est au niveau de la température. Le sol n'est pas gelé, c'est vraiment boueux en ce moment. Très difficile d'opérer des chars d'assaut dans ces conditions-là et d'autres équipements. Donc, c'est peut-être ça qui ralentit un peu la décision. Apparemment, Poutine aurait pris déjà sa décision d'y aller. D'ailleurs, les États-Unis ont écrit, le secrétaire, le représentant des États-Unis aux Nations Unies, a écrit une lettre disant que déjà, on avait du côté des Russes l'intention de rentrer et aller chercher tous ceux qui ont critiqué Vlad et la Russie au cours des dernières années pour aller leur donner une bonne leçon. Donc, c'est une question de temps. Est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'il va y avoir du gel bientôt? Selon le lien de Jordan, Wikistrike, qui a rapporté cette nouvelle-là, qui l'a pris du somme, pense que l'opération pourrait commencer demain. Puis, on a vu ce matin la prétention des Russes qui disent qu'il y a eu une attaque dans le territoire. Ça y est, on l'a peut-être. La Russie envahirait l'Ukraine le 22 février. Le président chinois aurait demandé à Poutine d'attendre la fin des Jeux olympiques. La Russie est sur le point d'envoyer l'Ukraine avec une attaque massive d'homiciles et 200 000 soldats. On a déplacé, on a amené aussi sur les lignes de front de ces pseudo-exercices du sang des cliniques, des hôpitaux militaires. Donc, dans des exercices militaires, tu n'amènes pas du sang pour des transfusions à venir, pour des blessés qui seraient sur le point de tomber bientôt. Donc, il y a toutes sortes. Tu n'amènes pas 200 000 soldats depuis des semaines et des semaines juste pour un exercice et s'amuser. Ça fait longtemps que l'exercice serait terminé. Donc, on le sait que quelque chose va arriver et le son nous disait, bien, c'est ça, la Russie s'apprête envers l'Ukraine à tout moment. On attendait que ça finisse, les Olympiques sont terminés et on verra bien ce qui va arriver. Le Kremlin dément les plans concrets d'un sommet. Poutine-Biden s'est rapporté par Politico. Le porte-parole du président russe a déclaré qu'aucune réunion n'était convenue, contredisant l'Élysée. Tu sais, Emmanuel, là, qui a voulu... C'est sûr qu'il est en année électorale, c'est bientôt l'élection en France, puis lui, il va essayer de probablement gagner des galons. Lui, j'aimerais savoir ce qu'il a réalisé en France depuis cinq ans, pas grand-chose. La pandémie a bien servi nos dirigeants globalistes. Ça leur donne l'excuse de ne pas avoir été capable de faire quoi que ce soit, de ne pas avoir été capable de contrôler le coût de la vie, de contrôler les chaînes d'approvisionnement, de ne rien contrôler. C'est eux autres qui ont tout fermé. Mais c'est comme ça que les politiciens fonctionnent. Quand tout va mal, dû à leur politique, ils ne sont jamais responsables. Mais quand tout va bien, alors qu'ils n'ont rien fait, ils prennent tout le crédit. C'est comme ça que ça fonctionne un politicien. Le porte-parole du président russe, Poutine, a déclaré lundi qu'il n'avait pas encore prévu de nouveaux sommets américains avec Joe Biden, contredisant les affirmations de notre ami Emmanuel, qui aime le manuel. Biden accepte, lui, en principe, que Poutine rencontre... Il accepte la rencontre, lui, mais Biden n'est même pas conscient de ce qui se passe. Il est complètement sénile. Donc, Poutine, qui, de son côté, n'est pas sénile, lui a dit, non, il n'y a pas question qu'on ait de rencontre, ça n'a pas de sens, ce n'est pas le temps. Et c'est ça. On est face à beaucoup d'incertitudes, mais c'est sûr que c'est juste une question de temps. La décision aurait déjà été prise par Vlad. C'est juste que maintenant, on attend. On a déjà notre excuse, une attaque ce matin, puis là, il faut voir sur le terrain, parce qu'il aurait donné le OK aux forces militaires, puis là, c'est aux dirigeants, décider quand est-ce qu'on va y aller, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, Zelensky, je vous en avais rapporté les propos, qui a vraiment... vilipendé les Occidentaux en leur disant, vous ne faites pas grand-chose, Zelensky a déchiré l'Occident pour son inaction, alors que les bombardements rendent la guerre Russie-Ukraine de plus en plus éminente. Donc, c'est certain, c'est une question de temps, selon le lien de Jordan, ça serait le 22, demain c'est le 22, il y a eu cette attaque-là présumée ce matin, en tout cas, moi je ne sais pas, j'en parle depuis longtemps, parce que c'est sûr que c'est important, que tu vas avoir des conséquences qui vont marquer la géopolitique pour des décennies à venir. Attendons, mais pas besoin d'être très patient, ça s'en vient pour bientôt, si ce n'est pas commencé déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada